La Minute aujourd'hui est avec Ahmed Moussa Kamara, un comédien que j'ai rencontré hier qui joue pour la compagnie singulière dans notre dernier spectacle qui s'appelle Amalgame. On est toujours à la cour qui claque. Je suis ravie de te rencontrer Moussa. Tu as une carrière assez extraordinaire quand même. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu es rentré dans le spectacle vivant ? Au fait, j'ai commencé le cirque en Côte d'Ivoire et grâce à l'ONG BICE et l'Eurocatholique des droits de l'enfant, j'étais en partenariat avec le Cirque du Soleil et le Cirque du Monde et Genèse du Monde. Et c'est grâce au BICE que le cirque est arrivé en Côte d'Ivoire depuis 1997. Et c'est là que tout a déroulé. J'ai aimé voir des jongleurs dans ce centre-là et j'ai tout de suite adhéré parce que je sentais une émotion vraiment très particulière. Et je me suis lancé au Cirque, oui. Génial, c'est exactement ça. Le cirque, on transmet aussi tout un tas d'émotions. Exactement. Tu n'es pas que cirque artien. Tout à fait, c'est vrai. Et je suis danseur, chanteur, musicien et slameur. Slameur, magnifique. Alors dans la pièce d'Amalgame, tu as un rôle un peu particulier. Oui. Tu endosses le rôle du noir. Exactement. Étonnamment. Mais c'est génial parce que tu parles ta langue. Et à un moment donné, il y a... Bon, on t'attrape parce que tu es un noir, quoi. Qu'est-ce que... Comment c'est pour toi ? C'est ce que je te demandais tout à l'heure. Comment tu... Qu'est-ce que c'est le rôle de l'artiste à cet endroit-là, en fait ? En fait, l'artiste, il est la voix des sans voix. Et quand on monte un spectacle, surtout le spectacle Amalgame, c'est de parler de notre société, de la vie quotidienne en général, de tout ce qui se passe. Et donc, nous devons aller au-delà de notre propre limite pour faire passer le message qu'on désire faire passer. Et c'est pour cela que j'intègre ce rôle-là. Et c'est pour cette raison, dans le spectacle, je parle à Ambamara et je mélange avec l'argo, le nouchi, avec quelques gestes, l'expression faciale. Et par exemple, je peux te dire, oui, l'argo, t'es bien habillé, eh non, t'es trop sapé, c'est trop propre. Voilà, donc, il y a un peu tout cela, c'est tout ça qui embellit aussi le spectacle. Puisque le spectacle en elle-même parle de la sécurité en général, des caméras de surveillance et aussi de l'insécurité, sur le téléphone portable aussi. Donc, on essaie d'interpréter tout ça. Et c'est vrai que mon rôle, parfois, ça peut être un peu choquant pour le public. Parce qu'il voit un noir et puis, parfois, il est un peu matérisé dans le spectacle. Donc, parfois, ça ne passe pas. Mais je pense qu'il faut se confronter et il le faut. Oui, oui. Vous montrez, finalement, ce qui se passe aussi dans la société. Exactement, exactement. Déjà que, voilà, c'est comme ça. C'est ça, on voit ça. En tout cas, c'est un très beau spectacle. On peut le voir jouer tous les soirs, 21h30 à la Cour qui claque. Vous retrouverez Moussa qui vous signera des autographes à la fin. Qui vous chantera une petite chanson s'il faut. Exactement. Bienvenue à la Cour qui claque. Merci beaucoup, Moussa. De rien, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Telle carrière à toi. Merci. Salut. Et la minute revient très bientôt. Ciao.